Hello my girls, j'espère que vous allez bien, de notre côté côté on va bien. Les enfants sont prêts, moi je me suis préparée, j'ai mis un outfit assez simple, jean avec t-shirt oversize parce qu'on est d'anniversaire, c'est l'anniversaire d'enfant, c'est pour ça que je me suis habillée comme ça. Les enfants ils sont trop beaux, je les ai fait beaux pour l'occasion justement, mais surtout ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est que j'ai terminé de tourner le petit tuto, et franchement j'ai pris plaisir, parce qu'à la base je m'étais souvent motivée à me dire que j'ai fait des tutos sur Youtube, mais honnêtement jamais fait, ça me paraissait trop compliqué. En fait sur TikTok c'est beaucoup plus simple, et je pense que ça va être plein de belles petites vidéos, je ferai que des vidéos uniquement, rien d'autre, comme ça vous savez, mais vraiment en termes de vidéos, de contenu, de partage, de recettes, make-up, ma petite vie de famille, ça m'a l'air d'être sympa. Donc j'espère qu'il va vous plaire autant que j'ai pris plaisir à vous le faire, et puis voilà, à tout à l'heure. La génération, les 90, vous êtes là ou pas ? Qui s'en rappelle ? Sous-titres par Jérémy Diaz Elle est là la merde ! Elle est là la merde ! Ils sont beaux mes amours ! Bon ça va, j'ai pas eu trop peur ! On va à l'anniversaire ? On notera qu'il aussi est très beau ! C'est parti ! On va à l'anniversaire ! Adrien, tu veux pas le gâter à la main ? C'est vrai que c'est pour nos enfants ! C'est trop mignon, hein ! Vous avez compris le thème, hein ! Il y en a une qui aime bien la boisson de Mickey ! Il y en a une qui fait le nerveux ! Il y en a une qui fait le nerveux ! Allez, je suis chante, mes amis ! Aujourd'hui, c'est pour vous plait ! Du coup, comme prévu, les girls, Haul de chez Les Sœurs K. Donc ça, c'est l'outfit que j'ai porté hier. Un jean très, très ample, serré à la taille. J'aime trop ce genre de tenue-là. Petit haut, donc un style de crop top version pull, donc en laine, qui est trop joli aussi. J'ai choisi ces couleurs-là, mais vous en avez d'autres. Et je vais vous montrer le reste de ma sélection. Là, le jean, c'est le même. Le top, c'est le même, mais de couleurs différentes. Donc ici, c'est marron, avec les bordures beige. C'est totalement mes tons. Et ça, portez même avec un pantalon droit, taille haute, un jean, un pantalon style tailleur. C'est trop joli, ou même une jupe. Ici, on est sur un jean, taille haute aussi, et coupe assez droite. C'est ce que j'aime porter, entre guillemets. Je suis plus ça maintenant que les slim. Et ici, on est sur un pull très, très oversize aussi. Donc moi, je l'ai monté, mais sinon, vous pouvez le garder comme ça. Pour voir le style, les manches aussi sont très, très amples. Et coloris. Enfin, la couleur, c'est totalement mes tons. Voilà, et vous en avez d'autres, des couleurs. Si vous préférez couleurs plus sombres ou plus colorées, tout simplement, vous en avez d'autres. Mais ce jean-là, vraiment topissime. Et il taille super bien. J'ai pris ma taille habituelle. Nickel. Ici, c'est le même jean. Le t-shirt, en revanche, lui, n'est pas le même. C'est un t-shirt gris qui est délavé, avec un aigle. Voilà. J'aime beaucoup, moi, les gris délavés, surtout oversize. Quand je dis oversize, c'est, vous savez, ici, quand la manche, elle tombe ici. Donc, à Porté Paris, moi, j'aime bien rentrer mes t-shirts. Sinon, vous pouvez le porter droit, pour celles qui préfèrent, avec un legging ou un jean. Mais très, très joli t-shirt, oversize en tout cas, que j'aime beaucoup. Ici, on est sur deux pièces. Cette paire de cuissardes, avec un talon qui n'est pas du tout aiguille. Donc, pour celles qui n'arrivent pas à marcher avec les talons, je pense qu'elles sont juste parfaites. Et très, très confortables. C'est ma pointure habituelle. Et une veste blazer. Donc, je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir les détails. Au niveau des manches, au niveau des bras. Elle est très belle. Légèrement plus ample. Elle n'est pas très, très près du corps. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et voilà, portée ici avec un petit short noir. Ou alors, même avec un jean, sans les cuissardes. Ou une petite robe en dessous. Ça fait une très, très belle tenue. Alors, je ne sais pas du tout si vous partagez le même avis que moi. Mais je pense que de ma sélection, ma pièce préférée, c'est celle-ci. Regardez, s'il vous plaît, une veste. Donc, un trench en jean. Avec des petites ceintures que je suis venue nouer au niveau de mes poignets. Une ceinture aussi par là. Une qualité de jean qui est incroyable. On peut même le porter en robe. Vous voyez ? Ou alors, ouvert aussi avec un jean en dessous, un tricot blanc. Je trouve ça magnifique. La pièce est vraiment canon. Trop, trop beau. Si vous connaissez bien votre cam, vous savez que j'aime trop porter ce genre de pièce. D'ailleurs, si vous reconnaissez le pantalon, celui que j'ai porté du coup, elle est le soir du TikTok. Avec Enza. Le pull est très, très, très oversize. C'est exactement ce que j'aime. Quand les manches, vous voyez, tombent. C'est comme pour le t-shirt, ce que je vous disais quand les manches arrivent ici. Donc, hyper à l'aise. Ça tiendra super chaud parce qu'il y a un coton très doux à l'intérieur, une laine très, très douce. Et le pantalon, vous voyez, il n'est pas serré au niveau des chevilles. Comme la plupart des jogging que j'ai, d'ailleurs des grilles. Là, j'aime bien parce que ça fait droit. Voilà, donc avec une belle paire de baskets, franchement, vous avez votre look là pour la saison. Cet ensemble est magnifique. Je l'ai en blanc aussi, je vais vous montrer. Mais le gris, avec un bandeau gris, trop, trop beau. Et ça, c'est l'ensemble blanc. Voilà, pour celles qui préfèrent le blanc que le gris. Donc, toujours dans le même esprit, très oversize. Le pantalon aussi, taille haute. Très, très doux. Franchement, c'est trop beau. C'est trop, trop des belles pièces. Et ça, vous allez beaucoup me voir avec parce que j'aime trop ces tenues-là, tout simplement.